Qui ne connaît pas l'oncle Sam, le personnage emblématique des États-Unis d'Amérique depuis les deux guerres mondiales ? Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'avant de symboliser la nation américaine, l'oncle Sam était un homme bien réel habitant l'État de New York. Tout commence il y a plus de 200 ans, alors que la Seconde Guerre d'Indépendance oppose les États-Unis à l'Empire britannique. A l'époque, un entrepreneur du nom de Samuel Wilson ravitaille les troupes du pays en viande salée, qu'il leur expédie dans des barils marqués des initiales US pour United States. En guise de plaisanterie, les soldats y lisent « Uncle Sam », référence humoristique au prénom de leur fournisseur de viande. La blague ne tarde pas à se populariser et le producteur de bœuf devient bientôt la personnification de l'honnête homme, dévoué et patriote, qui nourrit les troupes des États luttant pour la liberté. Ce symbole se répand comme une traînée de poudre et les soldats finissent par se baptiser eux-mêmes les gars de l'oncle Sam. Un autre fait semblait destiner Samuel Wilson à la notoriété, sa ressemblance avec Andrew Jackson, officier aimé par ses hommes, réputé pour sa bravoure et futur président du pays en 1829. Le célèbre caricaturiste Thomas Nast comprend alors tout de suite la puissance évocatrice de Samuel Wilson. En 1830, le dessinateur ajoute une barbe à l'oncle Sam et fait de lui un personnage de bande dessinée et d'affiches politiques, emblème du gouvernement américain. Au fil des événements historiques qui secouent les USA au XIXe siècle, Sam le Patriote adopte progressivement l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui. Un grand vieillard barbu aux longs cheveux blancs, coiffé d'un haut de forme et vécu d'un costume bleu à rayures évoquant le drapeau américain. C'est en 1917 qu'est publiée pour la première fois la célèbre affiche « I want you for US Army » sur laquelle l'oncle Sam, index tendu, regard droit et résolu, recrute les futurs soldats de sa croisade contre l'oppression. Un travail de propagande devenu culte que l'on doit à l'illustrateur James Flagg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501